Quoi de plus agréable qu'un bouquet de fleurs ? C'est un rayon de soleil dans la maison que nous allons dessiner et peindre. Avec un fusain tendre, je vais légèrement esquisser l'ensemble du bouquet sur du papier à dessin ordinaire. En plaçant le bas au centre-bas, d'où j'étale les fleurs et les feuilles. Si je suis satisfaite de l'ensemble, je renforce le dessin en appuyant davantage sur le fusain, de façon à noircir les lignes. Ne tardez pas sur les détails, regardez plutôt les formes globales des feuilles et des fleurs. Maintenant, je vais remplir l'ensemble du feuillage pour le distinguer des fleurs. Au centre, je vais accentuer les parties sombres, ce qui va créer de la profondeur et davantage de contraste. Il me semble que le bouquet flotte sur la feuille. Il va falloir le poser sur une table pour lui donner de l'assise. Ne vous inquiétez pas pour la ressemblance. Cela n'est pas le but de l'exercice. Le bouquet de fleurs a été enlevé et le carnet de dessin fermé. J'enchaîne sur une feuille à peindre, sans rien voir que mon propre imaginaire. Je vais dessiner de mémoire le bouquet que je viens de faire. Sans retirer une seule fois la main de la feuille, lentement je retrace toutes les formes, en allant et en revenant sur mes pas, coulant comme de l'eau doucement, tranquillement, sur la surface de la feuille blanche. Sous-titrage ST' 501 Toutes les formes sont ainsi liées, nouées, attachées les unes aux autres, faisant partie d'un tout. Je termine en tirant un trait autour pour définir les limites du tableau, pour définir l'espace de son existence. Voici ce dont j'ai besoin pour peindre. Un chiffon, un couteau de palette, des pinceaux et deux beaux coups de terrebrantine rectifiées. Un pour diluer la peinture et l'autre pour nettoyer les pinceaux. Nous allons sélectionner cinq couleurs. Le vert émeraude, le jaune cadmium, le rouge cadmium, le bleu de cobalt, le violet permanent et le blanc de titane. Pour éclaircir le bleu, j'ajoute un peu de blanc. Avec le jaune et le vert, je prépare un vert pistache. J'ajoute du blanc au violet transparent. L'orange est obtenu par le mélange du jaune et du rouge. Et en dernier, j'éclaircis le vert. Voici la palette prête pour peindre. Le vert pistache a été choisi pour reprendre les traits du dessin. J'y ajoute un peu de diluant car il faut de la fluidité pour peindre les contours. Il est nécessaire d'alléger le dessin pour ne pas salir les couleurs. C'est ce qui qui s'appliquent. En dernier, je n'oublie pas de faire le contour. Le pinceau se nettoie entre chaque couleur. Voici quelques fleurs oranges. Ensuite, nous passons à des fleurs jaunes. Nous terminons avec des fleurs violées. Maintenant, je vais remplir le feuillage. Le vert foncé des feuilles fait ressortir le jaune et l'orange des fleurs. Pour que le fond soit bien présent, j'ai choisi de le peindre en rouge. Pour la table, avec l'orange, je reste dans les couleurs chaudes. Les couleurs vives de ce tableau ressemblent à ceux des peintres faux du début du XXe siècle, tels que Dérin, Vlaminck ou Henri Matisse. Dérin, Vlaminck ou Henri Matisse. Dérin, Vlaminck ou Henri Matisse. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021